Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebana, c'est notre première vidéo du jour et il est presque 20h ici. Pour nous soutenir, cliquez sur j'aime et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et quand on s'abonne, on clique sur la cloche à côté de s'abonner pour ne pas manquer les notifications sur la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, faites vraiment attention à ne pas oublier qui vous a fait, qui vous a construit. Peut-être que toi tu es né dans une famille riche et que déjà tes parents avaient mis en place une entreprise, ça t'a aidé, tu n'as pas eu besoin même de te fatiguer. Ça c'est bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines personnes qui sont obligées de travailler dur comme nous, on travaille trop dur pour nous soutenir, abonnez-vous les frères et sœurs. On travaille dur, on combat, on lutte pour avancer et pour réussir dans ce genre de situation. Mes frères et sœurs, c'est difficile. C'est vraiment très difficile, mais il y a plein de personnes ici qui savent de quoi on parle. Tu vas déposer des dossiers ici, tu vas déposer des choses là. Si Dieu lui-même n'est pas venu t'aider, comment tu vas faire? Mes frères et sœurs, c'est le cas. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous aide, quand Dieu passe à lui-même pour une personne pour vous aider, vous, ce que vous pouvez faire, c'est le minimum. Soyez reconnaissant. Et quand c'est Dieu lui-même qui vous a aidé, que vous le savez, ah, là même, ça devient grave. N'oubliez jamais Dieu. N'oubliez jamais qui vous a fait. N'oubliez jamais qui a fait de vous, qui vous êtes devenu aujourd'hui. Et soyez vraiment reconnaissant. De l'automoi puissant d'hier. Vous verrez cette vidéo, à la fin de cette vidéo, soit ici ou là, vous pouvez la regarder. Mais c'est extraordinaire. Un homme, lui, il était à l'église. Et qu'il était à l'église, il ne travaillait pas, il n'avait pas une bonne situation. Et cet homme a prié jusqu'à, il dit, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Dormant la force ou encore le pouvoir de bien prêcher, afin que beaucoup d'hommes soient touchées. Et lui, il a eu ce pouvoir-là de bien prêcher. Et ça touchait beaucoup d'hommes. Les gens étaient impressionnés par sa manière de prêcher. Même l'homme de Dieu, où il était là, il était impressionné. Même la femme de l'homme de Dieu, elle-même était contente de lui. Tout le monde l'appréciait. Mais cet homme-là, il avait des diplômes. Il pouvait travailler. Et voici qu'un jour, il a postulé quelque part et ça a marché. Et il a eu un bon boulot. Un bon boulot. Là, on va dire quoi? On va dire que c'est Dieu qui lui a donné un bon boulot ou bien? Oui! C'est Dieu qui lui a donné un bon boulot. Je pense que tout ce que tu as fait à l'église, ce n'est pas pour rien. Ah! Tout ce que tu fais ici, là. Tout ce que nous faisons, nous marchons sous le soleil. Regarde, suivez sur l'autre. À 1h50 du matin, on ne dort pas. On est là, on travaille. Ah, les amis, Dieu est vivant. Sortez des choses bizarres. Voici ce que le Dieu va tenter de faire. Il faut vous réveiller. Tout ce travail que nous sommes en train de faire, ça mérite de récompenser. Et imaginez, on nous appelle et on nous donne encore un bon boulot. Moi, par exemple, j'ai un diplôme. Oui, j'ai un diplôme et j'ai déjà des dossiers quelque part. Donc, vous allez voir. Imaginez, ça porte et je commence à réussir. Tout commence à bien baigner pour toi. Même toi-même qui es un gars, tout commence à aller pour toi. Ah, qu'est-ce qui va se passer ? Tu seras content. Et c'était le cas de ce gars-là. Il était content, il remerciait Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Et il a eu un tellement bon boulot que ce gars-là-même était tellement bien payé qu'il pouvait faire tout ce qu'il avait envie de faire. L'argent. Le gars avait maintenant l'argent. Il avait l'argent. Mais quand les chrétiens commencent à avoir l'argent, hé, mes frères et soeurs, c'est là que le problème commence. Les chrétiens, les hommes de Dieu, les gens, regardez ce que les chrétiens font. Quand les chrétiens commencent à avoir l'argent, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Ils oublient qu'ils étaient dans la pauvreté, c'est-à-dire dans le passé. Ils l'ont tout oublié. Ils veulent utiliser maintenant son argent pour faire autre chose que ce qu'il avait même pourvu faire même pour Dieu. Oui, même dans sa propre vie, il oublie tout. Et voici que c'est tenu les rapports pour mettre son argent là, pour aller investir dans les fesses des femmes. C'est-à-dire, dans les prostituées. Chercher femme. Chercher femme. Ah, ça c'est quoi ça ? Et voici que nous vous parlons de quelque chose. Et quand vous êtes au moins puissant d'hier, ça va venir ici, ici ou là ? C'est le démoin puissant, je pense, 502. Ah ! Et le gars là ? Il a passé son temps à s'amuser comme ça. Tu l'as dit de la jean ici, tu l'as dit de la jean là-bas, comme ci, comme cela. Même le don qu'il a reçu des biens prêchés pour evangeliser, sauver des âmes. Il l'a même perdu. Eh ! Comment est-ce que ça donne ? Il y a plein de personnes qui sont ici. Elles sont en train de prier le Seigneur, donne-moi la richesse, donne-moi la prospérité. Tu vas être riche. Parce que ton maître a dit, mais dans le Seigneur Testament, nous allons être en train de tenir la queue. Dieu te met à la tête, maintenant tu cherches les femmes. Dieu te met à la tête, maintenant tu passes le temps à chercher les femmes. Ton bureau, qu'elle se sait être certifié là, qu'elle se sait être le lieu, où tu vas recevoir les gens, c'est ton même bureau là que tu utilises pour coucher avec les filles. Et puis c'est les chrétiens qui font ça. Même le pasteur fait ça. Le pasteur, le pasteur aujourd'hui, il faut ça. Toi qui me regarde, si tu es passé dans ça, sors de là. Si tu as un Seigneur, tu as une garde, qui est de cette prétienne, qui est de l'unique, qui a toutes ces possibilités, même tu fais ça, ça va arrêter. Parce que tu es a tenté de t'entirer des malédictions. La richesse que tu as eue là, c'est bien. Et tu l'utilises pour faire de n'importe quoi, pour investir dans les fesses, dans les mauvais endroits. Mais un jour le malheur peut s'abattre sur toi, tu peux tomber. Rien que c'est Dieu qui peut faire ça même. Juste pour que tu reviennes à lui. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Mais frère et soeur, évitons ça. Évitons la colère de Dieu. Évitons la colère de Dieu. Nous faisons cette première vidéo du jour. Parce que ça nous a vraiment touchés. Qui ne veut pas être riche ? Qui ne veut pas réussir ? Mais quand les chrétiens deviennent riches, ils réussissent vraiment. C'est pire même que ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Il faut les voir à l'idée de faire de ces choses même inutiles. Et ce n'est pas lui seul. Nous avons reçu une histoire d'un homme. Lui aussi c'était un bon gars. Lui, il travaillait déjà, mais il avait une petite entreprise. C'était juste un magasin où il vendait des carreaux. Et ce gars-là, il vendait des carreaux là-bas. Mais ça ne bougeait pas tellement bien. Un jour, il a vu l'un de ses camarades. C'est-à-dire celui-là qui est proche de lui. Et ce gars-là, il est revenu un jour d'un voyage avec une vraie grosse cylindrée des voitures de luxe. Du coup, lui-là, il m'a dit « Mais où tu as eu tes voitures de luxe ? » Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit « Tu sais, c'est un business que j'ai fait. » Et ce business-là m'a permis d'avoir toutes ces voitures. Il était impressionné. À mettre de son cœur là-bas, il disait « Eh Seigneur, mon Dieu, on te prie toujours pour qu'on n'ait pas bénis. » Et puis ce sont ceux qui ne te craignent pas là qui sont bénis. Non, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Mais il faut achir dans ma vie. Tu ne vois pas comment je prie, je vais le marcher là comme un fou. Il est fait pour toi. Ah, il faut faire quelque chose pour moi. Et il a commencé à prier comme ça parce qu'il a vu son ami être béni. Et voici que le gars il a tellement prié que il n'y a rien eu. Tu n'as pas exossé. Quand tu pries toi, parfois tu ne t'exosses pas. Et voici que ce gars là, puisqu'il ne va constater pas de changement dans sa vie, bien qu'il soit chrétien, qu'il prie, qu'il même prêche dans le marché, il va décider d'arrêter de prêcher même. Il va arrêter d'évangéliser aux gens qui sont dans le marché. Au point où les gens même du marché ou l'évangélisent, ils se sont rassemblés et voulent le voir. Ils se disent, mais ah mon ami, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Quand tu parcours le marché et puis tu nous évangélises, c'est vrai que ça nous distrait un peu, mais ça nous fait du bien. S'il te plaît, il ne va pas être de l'activité. Là maintenant, ce sont les gens à qui ça fait du bien, comme les abonnés de Niaz Rebord qui ont dit, ah vraiment, que tu fais des vidéos comme ça, c'est vrai. Peut-être qu'on ne peut pas croire, mais finalement on finit par croire qu'effectivement tu es réel et ça nous fait du bien. Mais pourquoi tu as arrêté? Il faut te lever. Lève-toi et marche. Mais ce gars-là, lui, il ne pourrait pas le dire ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Mais il était déjà découragé, mais de l'évangélisent jusqu'à le jour qu'on suivit. Il allait boire. Et quand il allait s'enivrer là, il ne paraît qu'à Dieu. C'est comme s'il était tenté de prier. C'est comme s'il était tenté de se plaindre. Il amène bien dans la mer, il boit et puis dit, oh Seigneur, pourquoi toi tu ne me donnes pas? Tu ne veux pas être béni. Tu ne me rends pas béni. Je ne fais pas la sorte que je sois béni. Tout de suite, il s'est retrouvé en bas de l'eau, sous une voiture. Ça a dit, il était accouché même, il était accouché sous le sol et la voiture était là, juste à côté, comme ça. Du coup, un ange est apparu. Un ange de Dieu était venu. Lui, il était de son état, il dit, ouais, il ne pouvait pas savoir que c'était un ange. Et il s'est mis à dialoguer avec cet ange. Ce temps de Dieu nous a dit que ce que tu étais dit là, c'est pourquoi même tu t'es enniveau aujourd'hui là, à cause de la bénédiction de toi, tu étais de parler là. Ça, c'est une chose extraordinaire, je dirais même, excellente pour toi, mais tu n'es pas encore prêt à recevoir cela. Parce que si tu te donnes maintenant, tu vas te casser de son chemin. Tu vas te casser de son chemin. Donc Dieu préfère atteindre le bon moment. Il dit, non, lui, la tête, il a trois tenues. Il a trois tenues à ce mec qui ne le craint même pas, même qui sont même près de lui, ses collègues sortent de réussir, sortent d'être béni. Pourquoi lui ne veut pas être béni ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a ? Je veux faire quelque chose pour moi. Si tu ne fais pas quelque chose pour moi, moi, j'arrête tes pressions, mais c'est fini. Le gars, il était fâché. Il parlait comme ça à l'ange. Et l'ange de Dieu, lui, il a la bénédiction. C'est lui que Dieu, c'est à lui que Dieu a donné la bénédiction de ce gars-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque chrétien, il a un ange. Tant qu'il n'a pas donné sa bénédiction à ce chrétien-là, au moment où Dieu lui-même aura dit, c'est bon, il faut lui donner sa bénédiction. C'est comme ça. Tous les chrétiens seront bénis ici. C'est comme ça, ça se passe. Mais il faut attendre ton temps. Si j'étais pressé, ça va mal tourner. Et ce gars-là, il a insisté, il a demandé à l'ange de lui donner sa bénédiction. Il a dit, il faut me donner, il faut me donner, il faut me donner. Dans l'ange de Dieu, il a dit, franchement, je vais te donner, mais tu vas regretter. Il a donné la bénédiction. Ça l'a pas mis du temps. À l'église, Dieu va passer par quelqu'un qui s'étoute dans l'église, qui est riche, qui a dit qu'il y a un homme d'affaires, et par l'homme de Dieu de l'église, afin que lui, il occupe un poste très élevé au point de cet homme d'affaires. C'est comme, moi, je suis un homme de Dieu. Vous voyez, non? Et vous venez me voir. Vous êtes un homme d'affaires, vous avez besoin d'un gars, un bon gars. Et vous avez décidé de venir parmi les abonnés. Il y a un seconde, comme tu vous dis que vous êtes un bon gars, vous avez choisi un abonné dedans, que vous avez choisi pour être votre partenaire en affaires. Ça dit, celui-là, mais qui sera votre secrétaire, qui va chierir votre affaire, comme vous s'y en voyage, vous aurez à aller dans les autres pays pour faire des affaires. Et c'était ça. Et bizarrement, comme lui, il était déjà dans le métier, il était bien à l'église, même il baléait souvent même l'église et il avait des diplômes, tout ça. C'est lui qui était vu par l'homme de Dieu. Et c'est grâce à l'homme de Dieu que lui a pu rentrer en contact avec ses tomes. Depuis ce jour-là, ce tombe s'allait à changer. Comme lui-même, il était intelligent. Il a pu fruitifier tout ce qu'il avait. Il a commencé à voir que des business passiers par là, partout dans le monde, tout baignent bien pour lui. Cet homme-là, depuis qu'il a commencé à réussir comme ça, plus personne ne peut l'arrêter. Il part en voyage. Lui, il est toujours en deux avions. Il n'est pris même plus. Il ne prêche même plus. Même sa femme même qui est à la maison même là. Il arrive, ça dit, il fait trois mois d'ailleurs, et une ou deux, c'est deux ou une semaine au maximum à la maison. Sa femme dit, mais ah, j'ai marié l'argent ou bien j'ai marié un homme? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, s'il te plaît, restez-vous à la maison? Tu viens deux jours seulement, une semaine, c'est quoi ça? Tu me donnes l'argent, tu me donnes bien, je sais, j'ai l'argent, tout ça, je n'en veux plus, je ne me donne plus rien. Moi, je veux que tu sois auprès de moi. La femme, elle dit, elle veut se voir son mari auprès d'elle. Il ne fait que pâtir en voyage, je ne sais même pas ce qu'il ne va pas. Il dit, ah, tu sais, chérie, je suis un homme d'affaires, je suis un puce, je suis devenu un puissant homme d'affaires. Tu as vu la maison que j'ai acheté, c'est extraordinaire. Cette maison, tu as parti, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Elle dit, chérie, s'il te plaît, moi, j'ai besoin de toi. Mais le gars, il disait, laisse tomber, t'inquiète pas, il suis là, il a blague un peu, il s'en bat. Jusqu'à ce que, un jour, pour attirer son attention, elle l'a fait, elle a bu plusieurs médicaments pour quitter, s'assassiner, se tuer. Et c'est là, il est revenu à la maison. Quelle est revenu à la maison, l'homme de Dieu, si lui, s'il était venu pour une visite à la femme et voit également comment son mari se porte, tout ce qu'il y a longtemps, il a vu. L'homme de Dieu, par qui, tu es passé, c'est ce qui va, vous allez voir ce qu'il va faire pour lui, c'est comme Dieu. Quand c'est au milieu, il va venir, il va dire à sa femme, il faut lui dire que je ne suis pas là. Parce que si je suis ici, je ne suis pas là, il va me dire de venir à l'église ce dimanche. Pardon. Il y a du business, un business de dimanche là, donc ça n'a pas m'arrangé. Pour d'autres choses, ce que se passe, un chrétien qui commence à être béni, il devient un chrétin. Un chrétien qui commence à être béni là. La plupart du temps, il devient un chrétin. Toi, mon frère, si tu me regardes cette vidéo, faut te souvenir d'où tu es tombé, ne te parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Est-ce que c'est l'argent ? C'est moi, je cherche. C'est là toujours. Mani, 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 l'argent, l'argent. On m'a pas sa honte contre là. Il a commencé à perdre les choses un peu poussées de sa vie. Il a perdu Dieu. Il a perdu maintenant sa femme. Il a perdu la confiance de l'homme de Dieu. Et finalement là, il a perdu tout. Parce qu'il n'a plus de respecter plus Dieu. Et la belle édition là, il a perdu sa vie. Et c'est qu'il a perdu sa famille que sa femme est décidée suite à ses médicaments qu'elle a avalé parce qu'elle ne supportait plus ça. C'est là lui, il s'est réveillé. Mais c'était tout à son business. Tout s'était tombé. Il devait repartir encore à 0. Quelle histoire tragique. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Je ne sais pas ce que vous voulez. Que vous n'êtes pas bonné. Que ça me dit que c'est que c'est sur la cloche créativée. Et plus que si j'aime, si vous vous a touché, et vous proposez pour la prochaine vidéo. Et c'est tout. Changer de comportement. Même vous, vous avez l'argent d'être chrétien. Vous dites que vous êtes supérieux à tout le monde. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au champ. Mais Dieu vous voit. Et Dieu vous voit. C'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant et Suprême qui gère tout le monde. Si vous ne changez pas, la colère de Dieu peut s'abattre sur vous. Nous vous recommandons de changer aujourd'hui. Connaissons de vous. Connaissons de vous.